Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 2 avril 2024 On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue pour cette semaine Et le week-end prochain avec une situation bien contrastée sur le pays vous allez le voir Entre cette semaine un temps automne sur une bonne partie du pays Et le week-end prochain le retour de l'été sur vraiment toute la France Donc une situation bien contrastée Et tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne c'est très important Tout d'abord on commence par la carte du jour et vous pouvez constater on a quelques pluies et même une perturbation qui arrive par la Bretagne Elle nous apporte du vent, voire beaucoup de vent notamment du côté des côtes Mais c'est surtout les pluies qui vont encore une nouvelle fois nous concerner Avec un flux océanique vous allez voir juste après au niveau des centres d'action bien humide Et donc par conséquent on va avoir énormément de perturbations Donc sur cette semaine avec des perturbations qui vont vraiment s'enchaîner tous les jours Donc évidemment beaucoup de pluie à temps et donc voilà beaucoup de risques d'inondation Notamment pour les régions centres c'est vraiment très inquiétant On rappelle qu'ils sont en vigilance rouge sur certaines régions Donc on va aller voir un petit peu tout cela déjà avec GFS au niveau des cumuls Et ça va continuer donc pour la journée de demain avec une nouvelle perturbation Qui devra arriver donc en courant de soirée et de nuit de mercredi à jeudi Avec là aussi une autre fois une perturbation très active Qui va nous donner de bonnes précipitations Notamment du côté de la Bretagne en remontant jusque la Normandie, les Hauts-de-France et l'Ile-de-France On attend vraiment de bons cumuls donc ça va faire remonter encore le niveau des cours d'eau On pourrait avoir des inondations locales c'est pas impossible Sachant que localement on pourrait quand même avoir de très gros cumuls Donc attention si vous habitez du côté de la Bretagne notamment Voilà vous savez qu'il y a énormément de pluie qui circule avec notamment toutes les averses Notamment ces derniers jours Donc ça continue cette fois-ci avec des perturbations Donc c'est risqué une nouvelle fois au niveau donc des cours d'eau Pareil du côté des régions centre Ça va certainement augmenter un tout petit peu Même si voilà sur certains cours d'eau on devra atteindre le pic vraiment durant ces prochaines heures Voir il a déjà été atteint donc bon voilà ça va rebaisser progressivement malgré tout Mais donc beaucoup de pluie donc pour cette semaine ces prochains jours Vous pouvez le constater ça devrait continuer jusqu'au moins jeudi Après vendredi voilà ça va changer on va avoir un changement de temps comme je vous ai dit Donc ça va commencer à partir notamment de vendredi Changement de temps radical avec une situation cette fois-ci d'été qui devrait revenir sur notre pays Donc vous allez voir un vrai changement de temps Voilà on va passer vraiment de l'automne à l'été Donc on va voir un petit peu tout cela au niveau des contractions Et vous allez le constater tout de suite On a donc ce flou aussi avec vous voyez cette semaine qui nous concerne Avec voilà pas vraiment d'anticyclone à attendre Voilà vous voyez Et puis là on a une dépression un peu plus creuse Qui va rester au niveau donc de l'Atlantique Et qui va d'ailleurs en provoquer une autre du côté notamment des Açores Et donc à l'avant on va avoir une remontée anticyclonique Donc l'anticyclone va remonter avec donc cette dépression qui va ici descendre en action des Açores Ça va créer une remontée donc de l'anticyclone sur donc le pays Et donc par conséquent on devrait avoir donc notamment pour le week-end On devrait avoir une situation d'été c'est à dire une remontée d'anticyclone assez important Avec donc beaucoup d'air chaud avec notamment des températures à 850 Vraiment très très chaud pour vraiment un début avril C'est vraiment une situation d'été je vous le dis tout de suite Avec vraiment du 20 degrés par exemple à 850 Donc c'est vraiment très rare C'est même je crois jamais vu pour un début avril Donc une situation très rare et donc on attend également Pour notamment donc la Bretagne La Bretagne en remontant jusqu'aux France Beaucoup de vent vont rejoindre samedi il me semble Entre vendredi et samedi Donc beaucoup de vent à attendre Parce qu'on a un énorme conflit qui va s'installer Donc vous allez voir juste ici un énorme conflit vous voyez très bien Entre l'Est avec des températures vraiment très douces Et notamment la Bretagne avec des températures assez fraîches quand même Même si vous allez voir qu'il va faire quand même assez doux Notamment pour la journée de vendredi Mais voilà on va avoir un énorme conflit qui devrait s'installer Donc pour le week-end Mais il va falloir en profiter quand même parce que ça va être vraiment assez doux Pour ce week-end vraiment une très très grosse douceur Voire même de la chaleur Voilà on peut en parler quand même Avec de l'air venu donc du Sahara De l'air venu d'Afrique Et en parlant de Sahara On pourrait avoir même du sable venant du Sahara Donc pas mal de sable qui devrait remonter Là une nouvelle fois Donc attention veillez à ne pas laver vos voitures Parce que malheureusement le sable va faire des dégâts sur les voitures Avec notamment beaucoup de dépôts de sable Mais voilà c'est très temporaire quand même Mais bon voilà comme pour les voitures Il faudrait peut-être éviter de les laver Voilà outre le fait qu'il y aura beaucoup de sable Et des températures très doux Donc je vous fais avoir juste après C'est surtout le vent Je vous fais avoir ça On aura pas mal de vent normalement Je dis bien normalement Donc après les coups de vent Tout ça de cette semaine On a un conflit comme je l'ai dit plus important avec un jet qui se renforce Et donc par conséquent On devrait avoir vous voyez ici On sait pas si c'est vraiment une tempête Mais un coup de vent Voir un fort coup de vent Qui pourrait concerner donc les régions de l'est Enfin de l'ouest pardon Avec vous voyez des vents assez importants Donc dans le conflit Dans la zone de conflit Donc on ne sait pas si ça va avoir lieu J'ai fait je sais pas si Il est seul dans ce scénario là Mais il me semble pas Il me semble pas qu'il soit seul dans ce scénario là pour samedi Donc cela signifie Que vraiment Il faut surveiller Donc pour la journée de samedi Voilà cette perturbation Qui doit arriver Qui pourrait nous donner des orages Également pour la journée de samedi Et également Avec un flux très important On pourrait avoir Donc vous allez le voir Si on va voir du côté de GFS Une très très grosse remontée de température Donc vous l'avez vu déjà 850 Mais déjà pour vendredi par exemple On attend jusqu'à 28 degrés Vous avez bien entendu 28 degrés du côté de la Gironde Et 22 degrés Donc sur la région centre Et en général Donc sur le pays On devrait dépasser Donc les 17 à 18 degrés Donc c'est quand même des températures assez douces Pour vraiment Comme je vous l'ai dit Un début Début avril Voilà Donc ça c'est que pour vendredi Vous allez voir Pour la journée de samedi C'est encore autre chose La masse d'air se réchauffe encore Donc pendant la nuit Ça va très peu se rafraîchir Évidemment Vous voyez Même en Bretagne À 2h du matin Il fera encore 17 degrés Vous vous rendez compte 17 degrés à 2h du matin C'est vraiment exceptionnel Une telle masse d'air En pleine nuit Et donc ça va continuer encore Pour la journée de samedi Où là on devrait vraiment Atteindre le pic Sur une bonne partie du pays Jusqu'à 24 degrés Du côté de la région centre Voir même 26 21 Voir 22 Voir 23 En remontant Du côté des Hauts-de-France Et du Nord En général 25 à 26 Voir 27 Du côté des régions de l'Est 28 Au pied des Pyrénées On a vraiment Qu'une petite zone Là c'est la zone de conflit Comme je vous l'ai dit Notamment du côté de la Bretagne On ne serait seulement Que 12 degrés Mais sinon Sur le reste du pays C'est vraiment Une masse d'air Très chaude Qui va nous concerner Et au niveau De l'anomalie Ça se remarque D'ailleurs Avec notamment Une anomalie Vraiment exceptionnelle Vous voyez On a carrément Du gris Sur le pays Donc ça prouve Qu'on a vraiment Une masse d'air Très chaude Donc actuellement Enfin en tout cas Actuellement Pour le week-end prochain Voilà Ensuite pour les orages On surveille On surveillera Ce que ça peut donner On a beaucoup d'instabilité Qui devrait se produire Voilà La zone de conflit Devrait normalement Se passer Entre vraiment Ici par exemple Du côté de la Gironde La Charente En remontant Environment jusqu'au Haut de France La Champagne Ardenne Et tout ça Donc ça ferait une ligne Une dégradation rageuse Qui devrait s'ormer Donc pour la journée de samedi Donc Il en aurait plusieurs Ce qu'on sait Actuellement Il pourrait avoir Plusieurs dégradations Donc une tout d'abord Donc pour la journée de samedi Normalement Donc ça pourrait être Soit dans la nuit De samedi à dimanche Soit dans la journée de dimanche Soit dans la journée de dimanche À lundi Et on en aurait une autre Normalement Pour la journée de lundi Normalement Qui devrait concerner Avec soit des orages Ou alors Vraiment La retour d'un temps Anticyclonique Sur le territoire Mais ça On en reparlera Dans un prochain point Météo Voilà Merci d'avoir suivi ce point Et on se retrouve donc bientôt Pour un nouveau point météo À bientôt Pour un nouveau point Et bonne journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada